La vie et la triste fin de Gene Kelly Eugene Curran Kelly est le troisième fils de Harriet Catherine et James Patrick Joseph Kelly. A l'âge de 8 ans, on l'inscrit à des cours de danse contre son gré. Lui rêvait de jouer au baseball pour les Pittsburgh Pirates, un club de baseball majeur de sa ville natale, Pittsburgh. Il est envoyé à la Saint-Raphaël Elementary School, puis à la Peabody High School, d'où il sort diplômé en 1929. Avec l'ambition d'étudier le journalisme, il s'inscrit à la Pennsylvania State College, mais des difficultés financières l'obligent à travailler pour soutenir sa famille. En 1931, il étudie l'économie à l'Université de Pittsburgh. Là, il rejoint le Cap & Gown Club sous la houlette du département de théâtre et des arts de l'université. Il est diplômé de l'université en 1933 avec un baccalauréat en économie. Ensuite, il rejoint la faculté de droit de l'Université de Pittsburgh, tout en restant en contact avec l'Université de Pittsburgh et en tant que directeur du Cap & Gown Club en 1934. Il abandonne la faculté de droit après deux mois et en 1937, il va à New York pour commencer une carrière dans la chorégraphie. N'étant pas à mesure de trouver un emploi convenable à New York, il retourne à Pittsburgh, où il chorégraphie le spectacle musical Hold Your Hats en avril 1938 au Pittsburgh Playhouse. La même année, en novembre, il fait ses débuts à Broadway en tant que danseur dans la comédie musicale Leave It To Me. En 1939, il apparaît dans la célèbre pièce en cinq actes, The Time Of Your Life, qu'il établit comme un danseur dans le milieu. En 1940, sa performance extraordinaire dans la comédie musicale Pal Joey l'a rendu célèbre et attire l'attention du directeur de la MGM, Louis Mayer, qui lui offre un contrat de film avec sa société. Ainsi, il réalise son premier film, For Me and My Girl, en 1942, qu'il tourne avec Judy Garland. En 1945, il danse remarquablement bien dans Anchor The Wait, avec le célèbre personnage de dessin animé Jerry de Tom & Jerry. En 1949, il travaille aussi avec le célèbre acteur-chanteur Frank Sinatra dans On The Town, où il danse le ballet. Son prochain film à succès est Un Américain à Paris en 1951, qu'il a entièrement chorégraphié. En 1952, sort son film le plus connu, Singing In The Rain, élevant sa danse au rang d'icône. Tournant son attention vers la télévision, il apparaît dans Going My Way, une comédie dramatique de 1962. Cette série connaît un succès modéré et s'arrête en 1963. En 1967, il produit, réalise et joue le téléfilm pour enfants Jack et le haricot magique, qui reçoit des critiques positives. Il apparaît aussi dans l'émission de variété The Funny Side, quatre ans plus tard. Son dernier grand film était Xanadu, en 1980, qui fut un gros échec. Même s'il a fait plusieurs apparitions à la télé, il n'est jamais vraiment revenu sur les écrans. L'un de ses plus importants travaux en fin de carrière a été d'être le producteur exécutif et le co-animateur du documentaire sur la danse de la MGM That's Dancing, en 1985. Kelly a obtenu sa première nomination aux Oscars en 1946 pour le film Anchor's Await, où il a dansé avec Jerry, la souris du fameux dessin animé Tom & Jerry. Il reçoit un Oscar d'honneur en 1951 en reconnaissance de son talent d'acteur, de chanteur, de réalisateur et de danseur. Il a aussi reçu le Lifetime Achievement Award de l'American Film Institute en 1985. En 1994, le président Bill Clinton lui a décerné la National Medal of Arts. Du côté de sa vie privée, il épouse Betsy Clair en 1941, avec qui il a une fille, Carrie, et dont il divorcera en 1957. Il épouse ensuite Jan Coyne, son assistante chorégraphe, en 1960, et restait avec elle jusqu'à la mort de celle-ci, en 1973. Le couple a eu deux enfants, Bridget et Tim. Il se mariera une dernière fois avec Patricia Ward en 1990. Cependant, il lui est arrivé quelques malheurs au cours de sa carrière. Le 22 décembre 1983, son manoir à Beverly Hills brûle, apparemment en raison d'un câblage défectueux de l'arbre de Noël. Sa famille et ses animaux s'échappent et il subit une brûlure légère à la main. En 1994, il subit un AVC pour lequel il doit être hospitalisé pendant sept semaines. Un deuxième AVC en 1995 le laisse alité et un an plus tard, il meurt dans son sommeil à l'âge de 83 ans. Au revoir, Gene Kelly. Sous-titrage Société Radio-Canada